Des jeux vidéos sur Disney+, ou encore Ryan Reynolds qui réagit aux leaks par rapport à Deadpool et tellement plus d'actualités cinéma et séries. Bonjour à tous, c'est Matteo et on se retrouve pour un tonneau de récap, mais ne perdons pas plus de temps et commençons avec Disney, qui apparemment envisagerait d'ajouter des expériences de jeux, mais aussi de shopping à Disney+. Alors même si pour l'instant rien d'annoncé encore officiellement, ça ferait partie des techniques pour gagner en abonnés, et plus que tout, aussi éviter le désabonnement en rendant Disney+, de plus en plus indispensable. Alors concernant l'expérience shopping, en soi ça a pas mal de sens, parce que vu l'importance des ventes de goodies pour Disney, en soi les intégrer directement à Disney+, avec par exemple des goodies dédiés à la série que tu regardes, ça semblerait assez cohérent. Et surtout que dans ce cas-là, ça rapporterait pas mal d'argent. Concernant par contre les jeux vidéo, là-dessus faut voir, parce que Netflix s'est certes lancé dernièrement là-dedans en proposant de nombreux jeux mobiles dans l'abonnement, comme par exemple la trilogie GTA dernièrement en exclusivité mobile. Mais de un, on n'a pas forcément les chiffres pour prouver que ça cartonne énormément. Et dans ce cas-là, ça coûterait pas mal d'argent de faire ça, en proposant donc possiblement des exclusivités développées pour l'occasion, à moins évidemment qu'ils proposent simplement les jeux déjà disponibles ailleurs. Mais du coup, y aurait-il réellement un intérêt à les proposer intégrer à Disney+, ? A voir. Je vous laisse de toute façon réagir en commentaire par rapport à cette news, est-ce que vous trouverez ça assez cohérent, est-ce que ça vous chaufferait ? Les plateformes de streaming, de toute façon, n'ont pas vraiment le choix qu'évoluer pour se rendre de plus en plus indispensable, et donc gagner en abonnés, et devenir potentiellement rentable. Et en parlant plateforme de streaming, qui se propose déjà comme un écosystème, on a Amazon Prime, avec notamment Prime Video, qui, bonne nouvelle, renouvelle Reacher pour une troisième saison, avant même la diffusion de la seconde, qui est prévue en décembre 2023. On apprend également que Twisted Metal, la série tirée de la licence de PlayStation avec Anthony Mackie, qui a été renouvelée par Peacock pour une saison 2, mais malheureusement, nous, en France, elle n'est pas encore disponible. C'est bien dommage. Et on a la version télé-réalité de Squid Game, Le Défi, qui a été renouvelée par Netflix pour une seconde saison, tout comme Apple TV+, qui a commandé une troisième saison à la série de science-fiction Foundation. Ça, c'était les bonnes nouvelles. Côté mauvaise, Apple TV+, a annulé la série Central Park après trois saisons. AMC annule Lucky Hank avec Bob Odenkirk de Breaking Bad après seulement une saison. En France, c'est proposé sur OCS. On a le spin-off de Grey's Anatomy Station 19, dispo sur Disney+, qui se terminera avec sa future septième saison. Quelle Summer, disponible sur Prime Video, a été annulée par la maison mère Disney après deux saisons. Ego de Trouble sera annulée après la fin de sa cinquième saison sur Disney+. On revient alors du côté de Prime Video, avec la série live Spider-Man Noir, qui a été annoncée il y a maintenant pas mal de temps, c'était en début d'année 2023. Eh bien, bonne nouvelle, ce projet avance enfin. On apprend ainsi que Steve Lightfoot arrive en tant que co-runner. Il a notamment bossé sur la série Marvel The Punisher. Il fera ainsi équipe avec Oren Uziel, scénariste du projet, connu pour le film Mortal Kombat, Escape Game 2, Le Secret de la Cité Perdue. Et la série, encore sans titre, suivra un super-héros plus âgé dans le New York des années 30. Elle prendra place dans son propre univers, et le personnage principal à la dernière nouvelle ne sera pas Peter Parker. S'ils vont vraiment à fond dans le côté polar noir, ça peut être juste incroyable. Mais le projet prend vraiment son temps, donc affaire à suivre. Et en parlant de projet qui prend son temps, je rappelle que Prime Video prépare également plusieurs séries Marvel avec Sony Pictures, notamment une série sur Silk. Alors là, pour le coup, ça a été annoncé il y a sacrément longtemps. On y suivra une américaine d'origine coréenne qui a été dans les comics piquée par la même araignée que Peter Parker, mais qui s'est retrouvée enfermée pendant de nombreuses années. Et si je vous en parle, c'est que Silk Spider Society, c'est le titre, devrait reprendre l'écriture de son scénario, et j'ai envie de dire enfin, vers fin janvier 2024. Même si c'est à se demander pourquoi des projets sur des spider personnages débarquent sur Prime Video, alors que des films sur des méchants qui, à première vue, ont souvent moins de potentiel, eux débarquent au cinéma, là-dessus, il faudra m'expliquer la stratégie. D'autant plus qu'à ce jour, alors pour Spider-Man Noir, on imagine que c'est un cas assez spécial, mais par exemple pour Silk Spider Society, on ne sait pas du tout si le but est que ce projet soit connecté avec le Spider Universe que prépare Sony Pictures, avec des films comme Venom, Morbus, etc. Et en parlant univers Marvel, on voit souvent la rumeur sur les réseaux sociaux que Robert Downey Jr. reviendrait dans le Marvel Cinematic Universe, incarné Iron Man, après sa fin dans Avengers Endgame, eh bien Kevin Feige, le président de Marvel Studios, qui est sûrement la personne la plus au courant du sujet, a évoqué justement ce dernier, et a tout simplement déclaré, nous allons garder ce moment et ne plus y toucher. En gros, il explique que selon lui, il n'y aura pas de retour de l'acteur. Alors ça reste tout de même des propos à nuancer, parce que dans l'interview, j'ai l'impression qu'il évoque surtout le fait que non, il ne ressusciterait pas le personnage pour ne pas gâcher le moment et sa mort, mais qu'il dit qu'il ne joue pas avec les mots et qu'il pourrait, par exemple, pourquoi pas revenir via le multivers. Surtout qu'il y aurait aussi une différence à le faire revenir en caméo très rapide, par exemple, et pour un réel rôle sur plusieurs films, par exemple. De nouveau, je vous laisse réagir en commentaire, êtes-vous plutôt pour le retour de Robert Downey Jr. dans le rôle de Iron Man ? Je vais d'ailleurs aller faire un sondage dans l'onglet Communauté de la chaîne, n'hésitez pas à aller voter pour ça. Et pour en terminer avec Marvel, parlons de Deadpool 3. Alors sur Twitter ou autre, vous voyez sûrement passer de nombreuses rumeurs, voire des leaks de tournage, carrément. Eh bien, Ryan Reynolds, qui incarne Deadpool, a réagi à ça sur Twitter et Instagram et a tout simplement déclaré « Les surprises font partie de la magie des films du cinéma. Il est important pour nous de tourner le nouveau film Deadpool dans des environnements réels et naturels, en utilisant des effets pratiques, plutôt que de réaliser le film en intérieur et en numérique. » L'été et l'objectif, donc là il parle des appareils photos, continuent de gâcher les surprises et de créer une situation difficile pour tout le monde. J'espère que certains sites web et réseaux sociaux retiendront de montrer des images avant qu'elles ne soient prêtes. Ainsi sur Twitter, il a même partagé de faux leaks du film avec de faux caméos, clairement pour le troll. C'est l'une malheureusement des raisons de pourquoi Marvel Studios tourne de plus en plus de films en intérieur uniquement, avec des fonds verts etc. Ça permet de limiter un maximum les leaks, avec notamment des photos d'extérieur, c'est plus possible. En tout cas, Deadpool 3 est actuellement daté pour l'été 2024, et il s'agira du seul film Marvel Studios de l'année à débarquer au cinéma. Mais pour plus d'informations sur les sorties Marvel en 2024, une très grosse vidéo sera disponible dimanche. Je vous mets ça là-haut à droite. Et avant d'enchaîner sur toujours plus d'actualités cinéma et séries, merci à vous de suivre cette vidéo, et si ce n'est pas déjà fait, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner pour ne rien manquer en termes d'actu, et merci énormément au tout nouveau Super Geek, Peter Brissy. Merci beaucoup à toi. Bref, pour enchaîner, vous savez sûrement, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, qu'une suite au film apocalyptique Je suis une légende est en préparation, avec Michael B. Jordan, eh bien bonne nouvelle, il est confirmé que Will Smith sera lui aussi de retour. Alors évidemment, certains me diront, mais Matto, comment c'est possible au vu de la fin du film ? Ce dernier prendra en compte la fin alternative disponible dans les DVD, qui elle, se termine bien. Will Smith déclare également qu'il vient de recevoir un scénario, et que le projet pourrait s'accélérer très bientôt. Autre projet qui s'accélère, et dont le tournage est apparemment imminent, on apprend que Emma Myers, vu notamment dans Mercredi, ou encore le film Family Switch sur Netflix, a rejoint Jason Momoa au casting du film Minecraft, car oui, ce film est toujours en préparation, clairement, je ne pensais pas, d'autant plus qu'il ne s'agirait pas apparemment d'un film d'animation, mais il n'est pas vraiment très clair de ce que ça va donner, mi-live, mi-hybride animation, qu'est-ce que ça va être ? En tout cas, c'est prévu pour le 2 avril 2025, et ce qui est certain, c'est que j'ai très hâte de voir les premières images. Toujours côté casting, on a appris que Shane Gunn, rejoint l'univers connecté DC, chapeauté par son frère James Gunn, et le producteur Peter Safran, le DC Universe. Alors en soi, il avait déjà rejoint le DC Universe, puisqu'il incarne notamment Wessel dans The Suicide Squad, mais aussi Créature Commando. Mais voilà, là, on apprend qu'il incarnera en live-action, donc en réel acteur, le personnage de Maxwell Lord. Personnage que vous avez peut-être déjà vu dans le film Wonder Woman 1984, incarné par Pedro Pascal. Alors là, pour le coup, j'ai toujours été un petit peu chaud sur les castings faits par James Gunn, j'admets que sur celui-là, je suis un peu surpris. Alors, pas que son frère ait été casté quelque part, là-dessus, il n'y a pas de problème, mais dans le rôle de Maxwell Lord, un charismatique et machiavélique homme d'affaires, ce n'est pas spécialement le profil que j'aurais imaginé. Sachant que pour l'instant, ne sait pas encore si le personnage fera une apparition dans Superman Legacy en 2025, mais apparemment le film, selon Deadline, devrait y faire au moins une référence, avant qu'il ait un vrai rôle bien plus tard dans le reste du DC Universe. Et d'ailleurs, pour plus d'informations sur les prochaines sorties DC Comics, ma vidéo sur les sorties de 2024 est déjà disponible. En parlant DC Comics, qui a été un pilier évidemment de l'univers pendant de nombreuses années, parlons de Zack Snyder, le réalisateur de Justice League 300, etc., qui prépare maintenant plusieurs projets chez Netflix, comme Rebel Moon, Army of the Dead, même si on ne sait pas vraiment si cet univers est encore d'actualité, mais aussi une série d'animation Twilight of the Gods, sur la mythologie nordique. Eh bien, le réalisateur a enfin révélé des informations dessus, parce que c'est vrai que le projet se faisait sacrément discret, et on apprend que la série suivra un roi et sa reine dans un petit village viking, mais un événement va leur arriver lors de leur mariage, qui fait que Sigrid, qui est la future mariée, qui est aussi l'enfant de géant, doit partir dans une folle mission de vengeance. Elle va ainsi recruter un groupe de personnages, un voyant, un nain, et ils se réunissent pour former un petit groupe qui a pour seule mission de trouver un dieu et de le combattre. Zack Snyder révèle qu'il y aura pas mal de violence, mais aussi, disons, des scènes intimes, pour rester YouTube-friendly. Il est prévu de proposer 8 épisodes, et ils ne savent pas encore quand ça sortira, mais ce sera soit fin 2024, ou alors 2025. Autre projet qui se confirme, il a annoncé qu'Angelina Jolie a signé pour faire un troisième opus au Disney Live Action sur la méchante Maléfique, sachant que le premier opus avait rapporté plus de 700 millions de dollars, donc on était quand même sur un gros succès, et le deuxième, à moindre mesure, 100 millions, mais ça restait très correct. Et en parlant troisième opus, après d'une deuxième partie prévue début 2024, dont un nouveau trailer sortira la semaine prochaine. J'y réagirai notamment sur TikTok, donc n'hésite pas à m'y rejoindre, tu as tous les liens en description. Le réalisateur Denis Villeneuve a révélé qu'il écrivait déjà le scénario de ce troisième opus, et que c'était quasiment terminé. Oui, le mec est très productif. Alors, à noter tout de même que pour l'instant, Warner Bros n'a pas officiellement donné son feu vert pour le film, tout dépendra ou non le succès du deuxième volet, et qu'il n'est pas non plus certain que Denis Villeneuve le réalise directement après. Peut-être qu'il fera un autre projet entre temps, c'est pas impossible. Après, personnellement, je vois mal le studio abandonner l'univers, surtout qu'une série préquelle sur les Bene Gesserit, et aussi en préparation, donc à mon avis d'une, ça ne va pas s'arrêter avec la deuxième partie. J'espère en tout cas que ce récap t'aura intéressé, si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à t'abonner, et je te souhaite un très très bon week-end, sachant que de mon côté, si ça t'intéresse de suivre mes lives sur Avatar Frontiers of Pandora, ça se passe sur Twitch tout le week-end. Sous-titrage ST' 501